Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Starbound The Cat Please Giraffe Un épisode un peu spécial comme je vous l'avais annoncé dans le précédent, basé sur les informations qu'on peut avoir sur le système de colonies et donc la façon dont on peut le gérer en règle générale. Donc on va commencer par le principe de base, qu'est-ce que c'est que la colonie ? C'est la possibilité d'implémenter, d'implémenter, de faire venir un habitant à partir d'un spot qui s'appelle le Colony Did que vous pouvez acheter comme vous l'avez déjà vu à la haute poste, donc je vais vous montrer quand même où au passage, ça me permet de bouger un petit peu. Donc un Colony Did qui est une espèce de station un petit peu comme, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Comme un marchand, comme un pixel printer, enfin pas comme un pixel printer mais vous savez bien, vraiment un outil qu'on met sur un mur avec lequel on peut interagir. Donc vous pouvez acheter ici donc pour 750 pixels, voilà. Où est-il ? Ici, le voilà. Donc à placer dans une zone fermée, dans une construction fermée, c'est-à-dire avec des murs de fond et des murs sur les côtés, avec au moins une porte et une lumière. Et ça fera apparaître, donc normalement, comme vous avez pu le voir dans les précédents épisodes, un PNJ. Donc voilà. Voilà pour ce qui est du principe de base. Ensuite, le jeu vous propose différents PNJ. Ces différents PNJ sont, comment dire, paramétrables via différentes variables en fait. Ces variables étant, on va quand même mettre un petit peu de lumière, hop. Ces variables étant, donc en fait, différents, par exemple, étant le biome, voilà, on va le dire tel que c'est, le biome dans lequel est placé le, comment la construction, la maison. Et deuxièmement, les différents objets, le set de fourniture que vous allez mettre à l'intérieur de cette maison. Je m'explique. Donc, il y a, par exemple, dans les différents thèmes proposés de colonies, le thème astronaute, pour faire venir un astronaute en fait, simplement. Pour ceci, il vous faut placer un total, enfin, un certain nombre d'objets plutôt, on va dire, en rapport avec ce thème-là. En l'occurrence, principalement, ceci en fait. Donc, ces différents objets. Une fois que vous avez placé ces objets, pour être certain d'avoir fait ce qu'il faut, vous pouvez faire un slash admin. Classique. Et vous faites un slash box. Alors, je ne sais plus si c'est un pluriel. Ou alors, ça n'est pas un. Alors, pourquoi il ne veut pas s'afficher ? Forcément, je vais montrer un truc et il ne s'affiche pas. Alors, peut-être que c'est parce que je suis zoomé, des fois, sait-on jamais. Forcément. Alors, peut-être que ça ne marche pas sur le vaisseau, de base, on va regarder. Je ne l'ai pas réessayé, la commande, je sais qu'elle fonctionnait par le passé. Voilà, par exemple, là, on a une maison. Hop. Marche pas. Un instant. Re, chers amis, pardon, c'est moi qui suis stupide. C'est tout simplement, en fait, il ne faut pas faire admin. Il faut faire admin. Après, il faut faire slash debug. Et là, on voit les box. Donc, les box répondent, en fait, à chacune de ces petites boîtes. Et là, par exemple, on peut voir que j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit sur une table. Six sur un objet comme celui-là. Et j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix sur celui-là. Ce nombre de box, en fait, simplement définit le potentiel, comment, le potentiel côté unique du NPC que vous allez créer dedans. Si tant est que vous l'ayez mis dans le bon biome, avec les bons objets. Voilà. C'est extrêmement précis. Moi, je vais faire un slash clear box. Non, c'est pas celui-là. C'est ça ? Non. Bah, je ne me rappelle plus les commandes, c'est chiant. Ah, en plus, je ne sais même pas l'écrire. Hop, voilà. Donc là, vous voyez, ça display encore les, comment, les... Je pense que j'ai, normalement, j'ai un moyen de toutes les... Ah, un as ! Re, donc, normalement, c'est censé être... Clear box. Ça marche pas. Ça marche pas ! Bon, de toute façon, on va y aller en mode bourrin, on va tenter un truc, slash, des bugs. Voilà, comme ça, on va tout enlever. C'est parfait. Donc voilà en quoi correspondent les box. Dans ces personnages, il y aura des personnages, comme je l'ai dit, des personnages uniques. Qu'est-ce que j'entends par personnages uniques ? Vous pourrez très bien avoir, par exemple, si vous mettez n'importe quoi, n'importe comment, mais avec une quantité suffisante d'objets, que vous pourrez, par exemple, retrouver dans... Sur le wiki de Starbound... Ce qui s'appelle Starbounder. Vous pourrez, par exemple, tomber sur des villageois classiques, qui ne feront rien que de vous offrir des cadeaux. Ou alors, par exemple, sur des marchands, qui, eux, vous vendront des choses. Et encore, ensuite, par exemple, l'astronaude, lui, il sera, donc, il me semble, un villageois particulier qui aura des phrases uniques et qui vous fera des cadeaux, encore une fois, uniques aussi, je crois. Ça, c'est donc, c'est les personnages basés sur des thèmes. Ces différents marchands, enfin, ces différents personnages auront, en fait, différentes possibilités. Et en plus de ça, comme vous avez pu le voir très récemment, ils auront des interactions avec les objets qui les entourent. Qu'est-ce que j'entends par là ? On avait pu voir, donc, sur le site officiel de commande de Starbound, pendant la dev update, que l'on pouvait, par exemple, laisser deux joueurs jouer au... Oh, mince. Oh, j'ai plus le... Oh, putain, j'ai plus le nom. Vous savez, le hockey sur l'espèce de petit... Ouais, on va dire de hockey avec un palais, là. Vous savez, sur une table. Je ne me rappelle plus comment s'appelle le nom, putain, j'ai oublié. Oh, je ne suis plus. Non, j'allais dire des conneries. Bref, ils pourront s'amuser avec les objets de décor, que ce soit, par exemple, faire du tam-tam, ou encore faire de la... Je ne sais pas si il y a moins d'un de... Il peut, par exemple, se mettre peut-être sur une des bandes d'arcade, je ne sais pas. Donc, voilà, il y a toujours des choses, en fait, qu'ils sont capables de faire, suivant les objets que vous leur mettez. Donc, ça rajoute de la vie, ça rajoute un potentiel de... de gain. Suivant la rareté du NPC que vous aurez, normalement, il vous donnera plus ou moins d'argent, enfin, de pixels, quand il vous en donnera. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tous les personnages qui vous donneront potentiellement des pixels en quantité différente, suivant leur rareté. Voilà. Voilà pour ce qui est de tout ce que je voulais vous parler au niveau de ces... de ces colonisations. Je vais essayer, dans le prochain épisode, de... pour le prochain épisode, déjà, de vous trouver un biome particulier que j'aimerais faire. J'ai essayé de faire un truc facile, comme ça, en fait, je le ferai en mode admin. Comme ce sera potentiellement facile, vous n'aurez pas... Il n'y aura pas vraiment de... de difficulté, entre guillemets, pour le faire. Vous n'aurez pas à vous plaindre du fait que j'utilise en mode admin. Ce sera vraiment pour vous le présenter. Et donc, encore une fois, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la poucevériser, à la commenter, à la partager et à vous abonner. Rejoignez le groupe Steam Joueur de la Playroom. Vous pouvez retrouver le lien dans la manière de la chaîne. Vous pouvez aussi rejoindre le serveur Starbound. Communautaire, donc... entre guillemets, financé par vous et par moi, donc, via la chaîne. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus, venu dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens ! Sous-titrage ST' 501